Bonjour, quatre fois par an, des jeunes se retrouvent sur le site des arcades à jouer sur Herdre. Ce sont les journées découvertes de la réserve militaire, des journées encadrées par l'Assor 44, association des sous-officiers de réserve de Loire-Atlantique, une association fondée en 1931. Notre association, qui est une association de sous-officiers de réserve, qui est composée de sous-officiers de réserve et de militaires de rangs du réserve, organise quatre fois par an des journées découvertes de la réserve et du monde militaire qui se déroulent sur jouer sur Herdre. Ça s'adresse à des jeunes qui, en principe, ont effectué la JAPD, qui est la journée d'appel et de préparation à la défense, donc ce qui a été mis en place par la loi de 1997 en vue de la suspension du service militaire. Et ces jeunes, à l'occasion de ces journées, reçoivent une information par laquelle ils peuvent avoir un réel contact militaire en participant à une journée sur le terrain. Alors, l'exercice, on commence le matin, on rassemble les jeunes à Nantes. Et dès l'instant qu'on arrive sur zone, vers 10h le matin, on commence par une petite séance d'éducation physique sportive, des jeux de groupe, je dirais, pendant une bonne demi-heure. Et ensuite, nous allons dans un endroit qui se trouve à 200 mètres à vol d'oiseau, dans lequel on apprend à faire du lancer de grenades, une petite information sur les grenades, et puis toutes sortes d'ateliers sur la topographie, la carte, la boussole, l'orientation de la carte, les jumelles, l'appréciation des distances, et puis un atelier où on leur montre comment est équipé le réserviste, et le pactage qu'il peut recevoir. Il est vrai que parmi les activités que nous proposons, comme on voit derrière, en arrière-plan, une descente en rappel, ou des tyroliennes qu'ils appellent les ponts de singes, c'est exact qu'il y a des activités plus ludiques. Mais à côté de ces activités ludiques, nous avons tout un certain nombre d'ateliers, ça leur permet de voir l'existence de toutes sortes de choses, que si demain ils étaient militaires, ils devraient connaître, et apprendre, et maîtriser les savoir-faire. Aujourd'hui, on est en cadre, on a des équipes, on a des ateliers, chacun informe et fait partager son savoir-faire et son plaisir d'être réserviste. Être réserviste, déjà, c'est du bouche à oreille, ou alors la journée d'appel. Être réserviste, c'est du plaisir, c'est des moments forts, c'est des conditions qu'on n'a pas dans le civil. On a quand même, on est obligé de venir 5 jours par an, c'est l'obligation, quand on signe un contrat. Donc 5 jours par an, c'est quoi ? C'est deux week-ends, et on le fait. Mais après, généralement, ceux qui sont là, ils sont quand même engagés, ils sont volontaires, et ils viennent, et ça se passe toujours avec bonne humeur. Donc c'est bien par rapport pour ceux qui ont voulu continuer, par exemple, leurs études, et en même temps, être dans le milieu de l'armée, et même pour avoir une première approche. Et la prochaine journée découverte de la réserve et du monde militaire aura lieu le samedi 19 septembre, toujours à Jouer sur Herd. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501